Alors, ce n'est pas tout de par les cuisines, il faut aussi se dire que, je dirais, il y a les accompagnements à table, et évidemment, toute cuisine... Impeccable ! Ah non, profite pas, je t'en prie, on doit faire sérieux là ! Oui, non mais tout ça, ça tourne bien là, c'est bon ! Oui, ben ça tourne tout court, donc un peu de sérieux ! Je dirais que, cause, 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 moi je m'occupe de la cuisine là ! Alors, à partir du moment où vous goûtez une cuisine étrangère, par définition, il y a fatalement les mecs, et que l'on va vous servir à table, il y aura aussi les vins ! Alors, les vins italiens, ça n'est pas rien ! Les vins, c'est ça ! Je vois que, dès que j'ai eu le dos tourné déjà... Non mais, parce qu'il faut préparer un petit peu les choses, alors si tu pouvais éventuellement, pendant que tu parles des vins, moi je m'occupe de la sauce, parce que... Mais ce n'est pas pratique à gérer non plus ! Non mais non, ça ne se gère pas, ça c'est... Et puis le bruit est en direct, en plus ! Ah, voilà un bruit que j'aime bien ! Alors, les vins italiens, je dirais, quand vous allez dans un restaurant du même nom, on vous en propose à la carte, parfois les gens sont un petit peu rebutés par le prix qu'il vous est proposé, ça c'est le problème du restaurant, mais en fait, je dirais, vouloir boire ou consommer un vin qui nous vient éventuellement de France, qui nous vient d'un autre pays, pourquoi pas des vins suisses, ça arrive aussi ! Absolument ! C'est vrai que ça fait un peu bizarre avec la cuisine italienne ! Malheureusement, c'est vrai que les différences de prix parfois incitent les gens à consommer un produit qui ne correspond pas à la cuisine qu'ils sont amenés à déguster ! Et alors, il faudrait peut-être qu'avec une sauce, une sauce bolognaise, c'est une chose assez simple, elle mitonne depuis déjà quelques heures, mais en définitive, c'est un produit qui mérite aussi un peu de respect, et donc, boire ça avec n'importe quel vinasse qui sortirait, je ne sais quel cubitainer en plastique, ce serait un peu dommage ! Cubitainer, c'est un petit mot, parce qu'en général, on voit plutôt les camions-citernes ! C'est cela, c'est cela ! Alors, l'Italie, on ne sait pas toujours, mais c'est finalement le premier producteur de vin du monde ! On vous parle toujours de coupage, et c'est vrai qu'il en existe, et puis on évoque parfois des vins qui nous viennent d'Espagne, qui nous viennent du Portugal, parfois même d'Algérie, et pourtant, paradoxalement, ces pays-là ne sont pas les premiers producteurs du monde ! Il faut quand même rappeler que les Romains, qui étaient des grands amateurs de vin, ont introduit le vin dans l'Europe entière, ça m'amène jusqu'en Angleterre, en Bretagne, comme ils l'appelaient, enfin, ça portait un autre nom, mais les Romains ayant envahi quasiment toute l'Europe, toute l'Europe a eu le plaisir de goûter le vin, parce que les Romains étaient des grands amateurs ! Et puis, les Grecs considèrent que l'Italie est quand même le premier pays du monde à faire du vin ! Peut-être que quand les Grecs ont dit ça, ils ne connaissaient pas tout à fait le Bordeaux, etc. C'est venu plus tard, ils sont comme tout le monde, ils ont fait des guides ! Alors, il y a des particularités, et puis dans les vins, il y a peut-être autant de vins en Italie de qualité qu'on peut en trouver dans d'autres régions du monde, et on est toujours un petit peu, je dirais, bloqués, parce que si on dit vin italien, on parle Chianti ! Or, Chianti, on s'y fie pourquoi ? Parce que c'est finalement la bouteille la plus connue ! Il y a un empaillage autour, donc on dit, voilà, etc. C'est le premier réflexe, mais finalement, je dirais, c'est un excellent vin quand on trouve un bon Chianti, mais c'est comme partout dans le monde, ça n'est pas le meilleur vin italien ! Pas obligatoirement, il y a d'excellents Chianti qui ont leurs lettres de noblesse, mais il est indiscutable que le Chianti, c'est le vin de la Toscane, et qu'en Toscane on trouve énormément d'autres cépages, d'autres vins, etc. Alors, on connaît aussi la notion du vin rouge pour les Italiens, mais non seulement ils font du blanc, où il y a des secs et des demi-secs qui sont très intéressants, notamment aux alentours de Rome, bien que ça soit l'une des villes la plus polluée du monde, on trouve quand même, notamment le Frascati, qui sont quand même des vins intéressants. Qui sont très très bien, frisantes et légèrement frais comme ça, je vais vous dire, quand il fait un peu frais, quand il fait trop chaud, etc. c'est absolument excellent. Et alors, il y a aussi des vins, je dirais, on connaît l'Asti Spumante, mais il n'y a pas que ça dans les vins. Qui sont les vins pétillants, mais par exemple ici, on a un exemple, il s'agit d'un vin champanisé. Ce vin champanisé est en réalité une petite particularité parce que ce n'est pas un Asti, ce n'est pas un Spumante, ce n'est pas un vin doux, c'est un véritable vin qui est vinifié selon la méthode champenoise. Champenoise, exactement. Et qui nous vient ? Ah, bonne question, d'où nous vient-il ? Je n'en sais rien. Écoute, lis l'étiquette. J'en ai l'étiquette. Oui. Trento, Italia. De la province de Trento. Ah, c'est à se boire. Trento, c'est la Campanie. Moins faux, il y a un micro sur la table. La Campanie, c'est la région de Rome. Un peu plus au nord de Rome. Et puis ce qui compte aujourd'hui, en fait, parce que je dirais, c'est la communauté européenne petit à petit qui nous amène ça, c'est qu'on commence à classifier les vins. Parce qu'il y a eu tellement d'abus. On connaissait certains vins. Certains ne s'exportaient pas du tout. Certains étaient coupés. Donc, je dirais, même les viticulteurs italiens reconnaissent aujourd'hui qu'il faut arriver un petit peu à compartimenter les choses. Et donc, on commence à avoir des catégories bien précises. En fait, en Italie maintenant, il y a quatre catégories qui définissent le vin. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on connaît nous en France avec les appellations d'origine contrôlée. Les BDQS, etc. Et là, on retrouve en fait les mêmes notions en Italie. Donc, aujourd'hui, en lisant attentivement une étiquette sur votre bouteille, eh bien, je dirais, c'est comme un petit peu sa marque de fabrique. Et on se rend compte qu'on exporte quand même passablement de vins italiens. Mais il est aussi possible de trouver d'excellents vins sur notre territoire. Ça prend une bonne forme ? Ah, ça prend une bonne forme. Ça a une bonne tête, etc. Qu'est-ce qu'on a ouvert là ? Alors, nous avons une vins chez Salantino. C'est un vin qui nous arrive des Pouilles. Les Pouilles, si vous voulez, c'est la région qui est au sud de l'Italie. C'est le talon de la botte. Oui. C'est juste... C'est le coup de pied... Derrière le coup de pied, en fait. C'est le... C'est le talon d'Achille, si vous voulez, quelque part. Je crois qu'effectivement... On va se faire un petit talon d'Achille. Parce que c'est vrai que quelque part, ça mérite. Bon, c'est pour toi. Je suis gentil. Alors, c'est un... Oui, c'est gentil. Je vais te dire... Hum... Oui, oui. Ça, c'est... Alors, il a beaucoup de nez. Il est bien... Il a une belle présence. C'est un vin qui est effectivement quand même assez corsé. C'est un vin du sud. Donc, il fait ses 12,5-13 degrés. Il a une couleur assez foncée. Il a ses... Alors, ce qui est intéressant, c'est que des vins comme ça, avant de les mettre en bouteille, on les élève entre 3 et 4 ans dans leur barrique. Tout à fait. Et à partir du moment où on les a mis en bouteille, les spécialistes ont tendance à dire que le vin va se stabiliser. C'est-à-dire qu'il ne bougera pas vraiment si vous le conservez X années dans votre cave. Donc, c'est peut-être une notion qu'on ne connaît pas bien. Mais l'année, c'est un petit peu aussi comme certains vins espagnols. C'est vrai qu'on attend le maximum avant de les mettre en bouteille. À partir du moment où ils ont été mis en bouteille, ils ne vont quasiment plus bouger. Et c'est étonnant parce que cette région des Pouilles, qui est toujours une région qui, traditionnellement, est présentée comme assez pauvre, notamment sur le plan de la culture, présente effectivement un certain nombre de choses, notamment ce vin, le Saluce Salentino, qui est de très belle facture. D'ailleurs, je vais tout de suite en mettre un petit peu légèrement. J'avais toujours dit qu'il fallait mettre un petit peu dans ma sauce. Mais... Monsieur... Légèrement, légèrement, légèrement. Mais... Mais vous comprenez... Là, cette fois, je crois que ma sauce, elle commence à venir bien. Alors là, on nous a amené une bouteille qui était assez intéressante. C'est un Merlot. Jusque-là, on pourrait dire que ça n'a absolument rien de particulier. Pourtant, il vient d'une région où, usuellement, on ne cultive pas ce genre de cépages. Tout à fait. Ça, ça nous vient de la Toscane. Or, la Toscane, c'est par excellence le pays du Chianti. C'est le pays de Don, Talieri, Sienne, Florence, etc. Le Quattrocento, les beaux tableaux, les beaux monuments, etc. Donc, finalement, il y a à découvrir un peu partout. Il y a à découvrir un peu partout. Et ici, cette mandrielle est un vin absolument superbe, rarissime, qui est en fait... Il vient de Mariani. Ah, tu as voulu improviser maintenant ? Non, 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 je n'improvise pas. Je lis l'étiquette en même temps que toi. Mais le mandrielle est donc un Merlot qui vient de la Toscane. Alors, au niveau des ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission, je vous l'ai dit en ouverture, il y a autant pour manger que pour boire. C'est ce qui compte. Au niveau des vins, évidemment, dans les références, il y a l'Atlas mondial du vin. Ça, c'est un ouvrage qu'on ne présente plus. Paradoxalement, on pourrait toujours attendre que ça soit, je dirais, un Français qui rédige ce genre d'ouvrage. Et paradoxalement, c'est un Britannique qui s'appelle Hugh Johnson. Vous l'avez vu à plusieurs reprises dans les émissions de Bernard Pivot. Au niveau culinaire, il y a eu Cuisine Internationale, un savoureux tour du monde d'Italie. Ça, c'est un petit ouvrage bien sympathique. Dans une collection de chez Hachette Pratique, il y a les carnets de cuisine. Il n'y a pas que l'Italie dans cette collection. Vous pouvez faire un peu à la fois le tour du monde et puis la cuisine dite traditionnelle. On a aussi trouvé dans Cuisine Pratique, Potage, Pâtes et Ries, où fatalement l'Italie se retrouve évoquée et pour cause. Et puis un très bel ouvrage qui s'appelle Cuisine à l'Italienne. Là, c'est une couverture qui va vous faire un petit peu mat, comme ça, ça va faire quelques reflets. Où là, vous allez faire le tour à la fois de tous les types de pâtes et tous les types de sauces. Et c'est vrai qu'il y a un grand foisonnement. Nous, nous faisons en sauce, mais avec tout ce qu'on peut faire au four déjà, on est assez impressionné. Pour ceux qui sont amoureux du vin, Oh, le poids ! Il y a le grand livre du vin. Je dirais ça, c'est inclassable. Les mauvaises langues vont vous dire, ne l'achetez pas en période de fête. Vu au prix où il est vendu, attendez un petit peu que ça soit quelque chose. Attendez les soldes. Exactement, c'est horrible à dire, c'est comme ça. Et puis un classique, parmi les classiques, le nouveau Larousse des vins, où là aussi l'Italie est bien traitée. Et alors, sur le plan des vins, on peut faire le meilleur et on peut faire le pire. C'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et ici, voici une bouteille que je vous présente. Moi, je vous donne un conseil, c'est de la conserver telle qu'elle. Elle a été faite pour la Coupe du monde de football qui avait lieu en Italie. Et il y a dedans, en principe, il devrait y avoir... Non, il y a du vin. Oui, il devrait y avoir du Chianti. Mais il y a du vin. Si je peux donner un conseil aux gens qui auraient ce genre de bouteilles, c'est de la conserver telle qu'elle au titre de collection. Mais essayez d'éviter de l'ouvrir parce que vous ne savez pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, toute forme de bouteille qui a un aspect un petit peu, je dirais, particulier, qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire une vieille espolette, les bouteilles de Chianti avec un très long goulot, des choses comme ça, ce sont plus des pièces de collection qu'un vin qui sera, je dirais, méritant à être déguisté. Je crois qu'un vin, et on a inventé la forme de la bouteille, ce n'est pas tout à fait par hasard. Ça découle d'une forme de tradition. Ce genre de choses ne favorise certainement pas le vieillissement du vin dans un premier temps. Et d'autre part, je peux supposer qu'on n'a peut-être pas mis là-dedans le meilleur des crus. Bon, alors ça, c'est de la médisance pure. Non, 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 ce n'est pas de la médisance. Mais écoute, tu as raison. Moi, je crois qu'on a assez parlé de vin, mais on va s'occuper de finaliser notre sauce tout à l'heure. Voilà. Je brasse un peu parce qu'il faut donc toujours, on a dit, la surveiller. Et puis, dans quelques instants, on finalisera notre petite sauce bolognaise. Ensuite, Christiane prendra le relais pour nous présenter une petite sauce aux crevettes derrière les fagots. Voilà, la TV comme ça, j'aime bien. Santé. Et puis, j'espère que chez vous, cette émission vous met l'eau à la bouche. À 20 heures. Ce qu'il y a de bien, c'est que lorsque l'on sait que, en principe, la sauce bolognaise devrait me bijeter pendant, je dirais, les puristes disent 4 heures. Parce qu'il faudrait qu'elles soient bien faites, etc. Mais déjà même, je dirais, 2 heures, c'est bien. Mais si vous commencez à 20 heures, comme on a commencé et nous, puis que vous suivez un petit peu toutes les indications qu'on vous a données, c'est à minuit que vous allez pouvoir commencer. Donc, c'est bien. Si jamais, eh bien, vous nous téléphonez, puis on vient, puis on pourra juger. Je vais voir si vous avez vraiment suivi tous les bons conseils. Il ne faut pas que je mette la main sur le micro. Non, je t'ai toujours dit ça. Il y a la dame dans la cabine, là-bas. Elle se plaît. Vous savez, celle qui va vous faire les crevettes tout à l'heure. Elle n'est pas contente du tout, parce qu'on a fait des bruits dans son machin. Micro. C'est tout ? Allez. On va goûtons comme du mout, là. Tu goûtes un petit peu ? Oui. C'est pas mal, hein ? Moi, j'aurais mis un peu plus de... Un petit peu moins de... T'inquiète pas. Tout à l'heure, on va rajouter encore ce qu'il faut. Parce que, bien sûr que, après deux heures de cuisson, on intervient encore.